Il y a différentes disciplines, dont des disciplines qu'on retrouve aussi en parachutisme, telles que le vol relatif à 4. Il y a une discipline de freestyle, où c'est vraiment comparable à de la danse avec de la musique. Le compétiteur a la musique dans les oreilles et nous on l'a à l'extérieur. Ils font une sorte de chorégraphie qui va être notée par des juges. Il y a des vols dynamiques à 2 ou à 4, où là c'est vraiment une discipline dédiée à la soufflerie. Ça vole dans toutes les dimensions et c'est très très joli à voir. On retrouve toutes les disciplines et en bonus, en dehors du championnat du monde lui-même, un challenge à 8, donc on verra même des vols à 8 en même temps pendant la compétition. On a eu la chance d'être sélectionnés par la FAI. On avait candidaté avec la Fédération française de parachutisme pour l'obtenir. Et on a été choisis, donc c'est un véritable honneur. Et on se donne à fond pour accueillir tous les compétiteurs. Ils seront quand même presque 300 pendant ces 3 jours, avec un total de 400 personnes si on compte les délégations, les accompagnants, etc. Donc c'est un super bel événement qui en plus sera retransmis en live sur Youtube pendant tous les 3 jours de la compétition. Jeudi, vendredi, jusqu'à samedi, fin d'après-midi. En fonction des disciplines, le temps de pratique, le temps d'exercice varie. Mais par exemple, pour le vol relatif, ils sont jugés sur 35 secondes. Donc on appelle ça de la chute librine dehors, de la soufflerie. On vole sur un flux d'air et on a les mêmes sensations. C'est la même technique de vol que quand on fait du parachutisme et qu'on saute d'un avion. On reproduit l'air qu'on reçoit sur le corps quand on saute d'un avion. Là, on le reproduit dans ce tube, qui est un des plus gros au monde, qui fait 5,2 m de diamètre et une quinzaine de m de hauteur. La vitesse du vent va varier en fonction du gabarit des personnes. On peut démarrer à 100 km heure jusqu'à 300 km heure. On fait voler des enfants avec peu de vent. Et on fait voler des adultes qui se mettent tête en bas ou debout avec 280 km heure de vent.